Méditation du 12 juillet, son chemin, éduque l'adolescent selon sa route. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, verset 6 Le rabbin Israël Kagan expliquait le concept de l'éducation religieuse par une comparaison. Il disait que l'enseignement est comme une marmite sous le feu. Le feu et la marmite sont chauds, mais contrairement au feu, la marmite ne garde pas toujours sa chaleur. Si on l'éloigne du feu, elle se refroidit. Selon lui, l'éducation de nos enfants devrait être plus centrée sur la création du feu, de la relation avec Dieu, que sur ce que sont les marmites qui contiennent nos enseignements. Pour lui, sans une relation personnelle avec le divin, il est très difficile pour nos enfants ou nos petits-enfants de conserver l'héritage spirituel. Les proverbes, en anticipant ce concept, nous donnent le secret d'une bonne éducation. Quatre conseils que nous devons prendre en considération. Premièrement, éduque. Ce mot peut aussi être compris comme instruire ou entraîner. Ce qui veut dire que notre mission non seulement doit être active, mais aussi pratique. La religion est un lien bilatéral et implique une activité de notre parent. Nous devons apprendre à nos enfants à désirer connaître et aimer Dieu plutôt qu'à suivre certains rites. Pour cela, nous devons maintenir une relation avec Dieu. Nous devons aussi leur apprendre que cette expérience ne peut rester au stade de belles paroles, mais que la religion se vit chaque jour. Et la meilleure manière de l'enseigner est de le vivre. Deuxièmement, respect de l'adolescent ou de l'enfant. Cela commence dans les premières années de sa vie. Celle qui nous donne le plus d'espoir et continue dans les années difficiles de l'adolescence. Celle qui nous donne le plus de défis. Cependant, nous ne pouvons pas jeter l'éponge. Nous devons être avec eux lorsqu'ils construisent leur identité. Mais en maintenant la bonne distance pour qu'ils sachent se retrouver. Troisièmement, selon ça. Le mot selon est très curieux dans l'original et signifie littéralement sur la bouche. La bouche a beaucoup de significations en hébreu. La plupart en relation avec notre identité et ses limites. Associé à ça, il nous éclaire bien. L'éducation de l'enfant doit être menée en pensant à lui et non à nous. Nous devons l'aider à se construire en tant que personne et non pas à être une copie de nous-mêmes. Pas de marmite, le feu personnel. Quatrièmement, route. Dans la Bible, ce mot est lié à la conduite, qui est l'expression de notre manière de vivre la religion. Une religion de foi naturelle génère aussi naturellement des habitudes personnelles et des projets de vie. Elle est pour l'autre et pour le voyage. La religion n'est pas un sac à dos, mais la voie qui mène à Dieu. Je l'ai dit, des conseils à prendre en considération. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ... ...